et je vais aujourd'hui et attend je vais vous expliquer je vais intervenir sur trois points importants je veux intervenir pour ces trois points importants premier point c'est le prisonnier politique en guinée deuxième point c'est la nomination une étrangère à la tête de la port autonome de conakry comme directeur général des ports autonome de conakry alpha kondé a nommé un de turquien un turquien donc on dirait qu'il n'y a pas de personnes capables en guinée qui peuvent serrer les ports autonomes de conakry sauf une étrangère de turquie donc c'est sans le deuxième point troisième point c'est qu'à des cellules maman celui dans l'indialo celui dans l'indialo aujourd'hui sont empêchés sont sortis pour aller des partenaires pour aller assister des funéraires de musée ismaïla sissé des opposants historiques de mali que son âme répond en paix qui dit elle accueille dans son paradis éternel et soumaïla sissé de mali bamako donc aux cellules dans l'indialo voulait aller assister cette funéraire donc au alpha kondé le qu'il a un dictateur le gouvernement dictatorial autoritarisme a décidé n'a pas n'a pas laissé pour qu'on doit pas laisser celui d'aller sort hors de la frontière donc c'est ça qui va être des trois cents points mais d'abord je dis que je me solidarisais avec les prisonniers politiques je suis avec un coeur mépris pour eux et je ne suis pas content parce que ils ont été injustement arbitrairement arrêtés sans rien fait du mal ils ont été arbitrairement arbitrairement arrêtés sans rien fait du mal aujourd'hui je suis je vis le cisement de monsieur soulemane condé et que j'en prie et j'en donnais 50 de prison ferme à monsieur soulemane condé ça ça m'a ébahi ça m'a pas étonné parce que ça m'a pas surpris ça m'a étonné mais ça m'a pas surpris parce que c'est la guinée rien ne marche il n'y a pas la vérité en guinée tout seul cela en la sif il n'y a aucune vérité vérité dans notre pays sinon on ne doit pas donner 50 de prison à monsieur soulemane condé qui n'a rien fait du mal en fond en compte parce que c'est une liberté c'est une libre de liberté d'expression que lui il a fait c'est une libre d'opinion donc à cause de parce qu'il n'a pas rpg aujourd'hui à cause parce qu'il n'a pas supporté rpg arkansas lui il va un jeune talent un jeune patriote comme soulemane condé il va passer cinq ans de cinq ans de prison ferme en maison centrale de conakry que nous nous considérons c'est wantanamo des états unis d'amérique prison maison centrale de la guinée est plus dangereux plus que wantanamo maintenant beaucoup à part de monsieur soulemane condé des patriotes soulemane condé à part de soulemane condé il ya beaucoup de prisonniers politiques qui sont dans notre pays et justement qu'il n'a pas et justement qu'il n'a pas et justement ils ont été arrêtés arbitrairement réellement et ce qui devrait être en prison et non pas dans les prisons gens avec toutes les libertés ils vont faire n'importe quoi et n'importe comment c'est normalement à la place aujourd'hui alfa condé il n'y a pas une autre place pour la guille pour alfa condé si c'est pas dans les prisons il n'y a pas une autre place pour amad damarokamara si c'est pas dans les prisons il n'y a pas une autre place pour mamedi djani si c'est pas dans les prisons il n'y a pas une autre place pour albaïdi aribo si c'est pas dans les prisons il n'y a pas une autre place pour cassouli faufana si c'est pas dans les prisons donc il y en a plein que je veux je peux pas citer le nom de tout le monde et qui sait que la personne qui devrait aller en prison et sont avec la liberté totale la personne qui devrait aller en prison qui est leur place c'est dans les prisons c'est qu'ils sont faits tout l'injustice contre la paix plus bien c'est qu'ils sont faits toutes les prévarications des biens de l'état c'est qu'ils sont faits le gros détournement l'impunité etc etc tous les malheurs de notre pays c'est Maliki Sankon, Baidi Adibo, Kasul Fufana, Damaro Kamara et Albert Damantan Kamara, Talib Silla, Moutar Diallo et Bantamasu tous les gouvernements de Kasul Fufana et en plus Alpha Condé leur place aujourd'hui c'est dans les prisons il n'y a pas plus de délinquants il n'y a pas plus criminels il n'y a pas plus bandus comme plus que ce groupe là et alors maintenant on prend les bonnes personnes on les met dans les prisons à la place de les malhonnêtes personnes c'est très dommage c'est très dommage raison pour laquelle je ne suis pas content je suis là je remercie des taux puissants souverains au taala je remercie de dieu parce que dieu m'a donné la santé toute ma famille est en bon état de santé mais si ton ami ou bien un de tes frères a eu le malheur toi ton corps tu peux pas être content psychologiquement tu peux pas être content raison pour laquelle je ne suis pas content du tout c'est le fin de l'année c'est le 30 décembre mais avec cette malheur qui nous avait arrivé à part des pandémies mondiales coronavirus covid-19 mondial on nous on a une autre dans notre pays qui est plus dangereux que pandémie de coronavirus ça c'est la clane de Alpha Condé parce qu'ils ont plus dangereux que plus que coronavirus j'ont plus dangereux plus que cancer même j'ont plus dangereux plus que Ebola c'est la clane Alpha Condé mais tous les autres à un commencement à un fin cet pouvoir va prendre de faim mais la finition de ce pouvoir là ça va être très pitoyable comment cet pouvoir va finir ça va être mal fini ça va très mal fini cet pouvoir sans aucun doute donc nous nous demandons la libération tous les prisonniers politiques dans notre pays qui ont été encarcelés injustement à cause de quoi à cause de leurs convictions politiques et sociales et culturelles parce qu'il y a d'autres qui sont activistes sociétés civiles et associations mais non lucratives il y a d'autres qui sont syndicats il y a d'autres qui sont politiciens donc raison pour laquelle c'est toutes les sensibilités et sociopolitiques qui sont injustement dans les prisons qui sont les prisonniers politiques je ne dis pas c'est pas ceux qui sont faits les barcades c'est la route coupé des routes je ne dis pas ça je ne dis pas les bandits je dis que le prisonnier politique et je parle pour les prisonniers politiques ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est très honteuse c'est très dommage et 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 il y en a plein je peux pas vous citer le il y en a plein plein personnes qui sont dans les prisons qui sont des prisonniers politiques qui n'ont pas mérité être dans les prisons qui sont des prisonniers politiques et justement ils sont encarcelés parce que et à cause de leur appartenant politique ou bien à cause de leur liberté d'expression ou bien à cause de leurs pensées donc juste c'est ça tu as vu même colonel mamad alifa bari colonel mamad alifa bari ancien porte-parole de la sandra mérite nationale lui il est victime parce qu'il est belle un premièrement il pensait qu'il va leur penser colonel mamad alifa bari supporté celle-là d'alifa bari raison pour laquelle il est première victime à cause de son appartenant ethnée parce qu'il est belle un colonel mamad alifa bari il est victime parce que j'en pense que lui on peut pas le manipuler et il va supporter de l'opposition celle-là d'alifa bari donc c'est l'un des grands facteurs de la souffrance colonel mamad alifa bari qui n'ont pas mérité d'être en prison moi colonel mamad alifa bari je le connais fond en combre personnellement je le connais physiquement je le connais monsieur colonel mamad alifa bari qui je déplore son emprisonnement et monsieur m'a dit que quand monsieur bas a dit madique sans frontières je dis que monsieur je peux pas finir de citer le nom des prisonniers politiques il y en a plein c'est ça que je vous dis c'est pas question que j'ai oublié madique sans frontières non je n'ai pas oublié je n'ai même pas oublié ça mais il faut comprendre je peux pas citer tout le monde parce que si c'est une personne ou bien deux personnes ou bien trois personnes ou bien dix personnes maximum on peut les citer mais si on parle de mille mille et quelques personnes qui sont des prisonniers politiques tu vas parler qui laisser qui il y a plus de mille et quelques personnes qui sont prisonniers politiques dans notre pays qui sont dans les prisons il y a d'autres que tout le monde le connaît qui sont activistes nationalement tous les peuples les connaît il y a d'autres que les gens ne connaît pas parce qu'ils se communiquaient pas dans les réseaux sociaux mais ils se battent corps et âme dans le terrain il y a d'autres aussi qui sont victimes seulement parce qu'ils passent et ils sont sursenés j'en dis que après ils ont rencontré une malheur sur la route j'ai attrapé j'ai dit que c'est l'un des militants d'opposition même si ils n'ont pas ils n'ont même pas la politique donc raison pour laquelle on ne peut pas citer du tout non seulement à conakry c'est tous les temps des territoires de la guinée c'est tous les 33 préfetés de la guinée par tout l'endroit il ya des prisonniers politiques zéro corée masanta diegé dougou l'abbé et suite et suite donc partout je parle tout le temps des territoires de la guinée officiellement il ya plus il ya de plus de mille et quelques personnes qui sont dans des prisons et justement il faut que vous compreniez ça c'est pas madik seulement donc aux raisons pour laquelle ils n'ont pas dit à madik c'est pas parce que j'ai oublié madik non je n'ai pas oublié je dis dans sa globalité le prisonnier politique nous déplore et nous condamnons avec les fermetés cette barbarie cette sauvasserie cette alimocité parce que le gouvernement al-fakonde sont des aliments de brousse donc même les aliments pour pas se comporter à telle sorte que le gouvernement al-fakonde qui est en train de se comporter envers de ce peuple guinéen parce que mais le peuple même va décider va prendre les décisions va décider être libéré parce que il ya un moment de niveau comprend les décisions donc si tu n'as pas prendre les décisions parce que tu es complice avec ce qui t'arrives donc ça c'est le premier point deuxième point parlons le problème des ports autonome de conakry et la nomination d'un étranger comme directeur général des ports autonome de conakry al-fakonde a nommé un turquien et un citoyen qui est venu des trucs al-fakonde a nommé ce dernier là comme directeur général des ports autonome de conakry maintenant mes frères guinéen vous qui me regarde et vous qui me écoute et ceux qui vont venir de me écouter après je vais vous poser des questions aux auditeurs aux auditrices est ce que y'a pas des citoyens guinéen qui est capable que ça soit une femme que ça soit un homme est ce qu'il n'y a pas un citoyen bien préparé qui peut serrer des ports autonome de conakry est ce qu'il n'y a pas un diplômé en guiné qui peut être directeur général des ports autonome de conakry et avec tous les somaces qui sont dans notre pays maintenant on préférait on préférait un étranger comme directeur général des ports autonome de conakry avant d'un un autoctone de guiné des guinéens est ce que ça c'est normal c'est la question là que je vous pose maintenant deuxième et une autre question aussi pourquoi le guinéen est d'accord pourquoi le guinéen nous sommes assoumises on n'a pas de décision détermination on peut pas prendre le courant c'est pour mettre le point sur lui on dit donc ça suffit comme ça trop de manipulation donc ça suffit comme ça pourquoi on va rester indifféremment il nommé un étranger dans notre pays laisser les citoyens est ce que tous les citoyens est mort est ce que tous les citoyens est inalphabète est ce que tous les citoyens qui sont illettrés qui n'ont pas le même cerveau même si c'est pas aller à l'école qui n'ont pas de cerveau pour faire l'affaire des ports autonome de conakry maintenant alfa condé à quel objectif derrière de ça il ya quel objectif réellement je demande il ya quel objectif derrière de la nomination des troupiers il ya quel objectif parce qu'il ya quelque chose derrière de ça il ya un il ya quelque chose alpha condé visé à cause de ça il est en train de nommer l'étranger laisser l'automne de peuples guiné les citoyens guiné donc il ya quel objectif qui est derrière de ça parce qu'il a vendu port autonome conakry au boloré aujourd'hui pour transporter les manger en guinée transporter n'importe quoi qu'elle soit en guinée le dédouanement est très serre quand le dédouanement est serre le prix pour pas être baissé le prix va être très serre pour le peuple parce que la guinée port autonome de conakry c'est pas nous qui est donc oui et alfa condé avant du tout donc on n'est pas c'est pas nous qui est le propriétaire des ports autonome conakry parce que c'est boloré premièrement c'est tous les tous les transitaires qui sont là qui vont m'écouter tous les commerçants impôts export qui sont là vous allez être témoignants de ça moi j'étais victime j'étais victime parce que pour dédouaner quand il envahit le continuer à conakry moi j'envoie beaucoup de continuer à conakry tu vas aller payer la compagnie la compagnie qui a amené ton merchandise après tu vas aller payer des bolorés après tu vas aller au terminal payer le terminal après tu vas aller à l'impôt impôt guinée payer l'impôt maintenant mais dans tout ça payer l'impôt payer les compagnie payer les bolorés payer les terminal donc dans tout ça c'est que la facture plus plus haut plus plus nombre la part la facture qui est plus lourd c'est le facteur de boloré donc moi mon continu on m'a demandé de boloré seulement qui se doit payer 150 millions francs guinéens pour dédouaner mon comptinaire seulement de boloré sans compagnie sans compagnie les taxes qui se doit payer dans la caisse nationale de la guinée qu'impôt sans compter ça seulement seulement de boloré on m'a demandé 150 mille francs guinéens 150 millions francs guinéens c'est lui qui me dit non j'ai des factures ici avec cassé de boloré tout c'est lui qui me dit il n'a pas il n'a pas d'accord donc il y a l'importation des données parce que là où il y a des numéros de mon carte d'identité je vais fermer je vais fermer comment je vais comment effacer mon numéro de carte d'identité mais avec mon nom et mon prénom et là bas avec les cassettes de boloré je vais vous enseigner je vais vous montrer parce que sincèrement la guinée vraiment 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 je ne sais pas et où on va où va où va la guinée donc maintenant quand tu as payé le dédouanement très serre est ce que toi tu vas vendre ton marchandise le moins serre c'est pas possible donc tu peux pas vendre le moins serre mais c'est très vrai moi j'ai des factures ici c'est pas une seule facture moi je sais je suis parti à c'était des marchandises en allemagne j'ai évacué en allemagne pour aller à rotarda hollande pour évacuer mon conteneur à rotarda amener à conakry ici à barcelone aussi j'ai évacué deux conteneurs ici plus ce que je fais en belgique ensuite de suite donc moi j'ai tous les dossiers ici c'est pas qu'ils sont moi je n'étais dans ma vie j'ai envoyé beaucoup de conteneurs en guinée moi faudé même tout mani sangaré que vous connaît vous allez demander tout mani sangaré faut déjà quitter il va te dire oui il connaît faut dit parce que je sais que je suis l'un de quelqu'un qui a envoyé beaucoup de conteneurs mais c'est maintenant là que j'ai arrêté j'ai arrêté d'envoyer de conteneurs à conakry parce qu'il y a trop de malhonnêteté quand vous demandez mamadikaba directeur général à 10 juin mamadikaba des ports autonomes de conakry ils vont vous dire tout mani sangaré mamadikaba ils sont vendus dès mon compte mon déconteneurs mon déconteneurs de 40 pieds ils sont vendus qui m'a coûté 160 mille euros ils sont donné mamadouta et mc tala tala diakite capitaine tala diakite qui est déboqué d'origine déboqué c'est lui qui a vendu mon conteneurs aux dépôtesses le moment que je suis en train de faire le travail de l'état guiné ici pour débloquer pour débloquer le problème de la guiné ici ça ça m'a toussé alors que je ne sais pas je n'ai pas resté à guiné et je pardon je n'ai pas resté en europe ok parce que je voulais rester maintenant c'est équipe c'est qui m'a dit il m'a demandé c'est l'état guinéen c'est le ministre même qui m'a demandé des services je suis en train de exécuter ses fonctions je suis en train de régler ces problèmes de services là donc ils vendent mon conteneurs de 40 pieds qui m'a coûté 160 mille euros en autorisation de toumane sangaré directeur général de la douane et son addition mamadikaba menacés et qui sont autorisés capitaine tala diakite qui est à la dépôtasse pour qu'ils vendent mon conteneur donc quand vous dit et montre le facteur moi je vais monter les factures il n'y a pas de souci quand vous avez besoin envoie moi votre numéro de voceau je vais vous envoie tout moi faut déjà quitter je sais que ce que je dis c'est ça la vérité je peux pas dit ici je peux pas calonnier à personne ici si vous n'a pas d'accord aussi vous n'a pas confiance appeler tout mal et sangaré ou bien mamadikaba j'étais dans les bureaux de mamadikaba aussi j'étais dans les bureaux de toumane sangaré et monsieur tala diakite vous allez demander tala est ce que vous avez vendu des conteneurs de 40 pieds qui est venu en espagne ou pas donc tala diakite est là capitaine tala diakite qui a la dépotasse il va vous dit donc aux raisons pour laquelle moi je ne suis pas là même si vous écris zéro jusqu'à demain matin c'est là c'est zéro de alpha condé c'est pas c'est zéro de faude diakite moi je ne sais pas la même niveau que vous je peux pas me rabaisser je ne sais pas même niveau que moi même alpha condé je suis mille fois je suis digne de mon papa plus qu'alpha condé je suis mieux qu'alpha condé moi avec alpha condé on n'a pas les mêmes qualités des personnes on n'est pas même niveau alpha condé c'est une personne maudit alpha condé c'est une personne est vraiment accidentellement il est venu en guinée un gouvernement raté alpha condé vraiment l'homme et c'est une personne malheureuse et ces maléditions pour la guinée moi je ne sais pas moi je suis une bénédiction je suis un enfant béni je cite moi je suis une bénédiction pour la guinée alpha condé c'est une malédition pour la guinée donc on n'est pas le même niveau mode sainte faud哉 des des bénédictions pour la guinée elle va connaître le malédition pour la guinée donc on peut pas être la même qualité au même niveau moi je n'ai pas le même niveau qu'alpha condé je suis mille fois mieux qu'alpha condé parce que lui il est malédition pour la guinée moi je suis bénédition pour la guinée donc il faut que vous compreniez la différence l'autre alpha condé c'est un homme maudit alpha condé c'est une malédition pour la guinée faut déjà quitter c'est un enfant béni pour la guinée voilà donc vous ne pouvez pas me comparer avec votre demi-dieu votre petit dieu là donc on n'est pas la même chose alpha condé c'est un zéro c'est tout c'est un imposteur c'est malhonnête sanguinaire alpha condé c'est un raciste alpha condé c'est un étonnant alpha condé c'est un robelle alpha condé c'est même beaucoup de kharam est mieux qu'alpha condé donc il ne faut pas il faut pas parler pour parler donc allons c'est un objectif quoi c'est ça qui est plus bon donc mes frères guinéans aujourd'hui donc le cas des ports autonome de conakry d'abord c'est que nous on condamné avec les fermetés pour la nomination un étranger à la tête de la port autonome de conakry on dirait qu'il n'y a pas on dirait qu'il n'y a pas d'un guinéan qui est capable on dirait qu'il n'y a pas d'un guinéan qui est capable de serrer la guinée donc si alpha condé voulait vendre la guinée il n'a qu'à ne dire clairement pourquoi nomination pourquoi nomination d'un turquien à la tête des ports autonome de la guinée pourquoi nomination d'un turquien pourquoi pas guinéan dans toute la guinée 13 millions et quelques habitants donc il n'y a pas une personne est capable d'aller 13 millions et quelques pour être directeur général des ports autonome de conakry si c'est pas un tourquier si c'est pas quelqu'un qui est venu en tourquie c'est très dommage que nous nous condamnons avec notre dernière énergie avec les fermetés c'est ça le deuxième point alors si le troisième point parce qu'aujourd'hui c'est la fête je peux pas être trop long je ne suis pas content et la fête passe certaines personnes qui sont dans les prisons même leur enfant pour pas bénéficier aujourd'hui à l'heure pour être harmonie avec leur enfant leur enfant pour pas bénéficier aujourd'hui l'amour de leur papa aujourd'hui jaune dans les prisons qui est très dommage c'est c'est triste quelque chose qui est vraiment moi en tant qu'un peu de famille mes enfants sont besoin de moi je dois être à côté de mes enfants pour passer et le jour est important comme aujourd'hui comme la fête de tabasiki comme la fête de ramadan et suite de suite donc si mes enfants si ceux-ci en vivant je ne suis pas mort mais à cause de mon liberté d'expression et mes enfants sont privatisés amour paternel pour que ce soit avec eux je ne peux pas être content parce que c'est quelque chose qu'on doit connaître on doit se mettre à la place de ces personnes qui sont dans les prisons ils sont là pour à cause de la guinée donc moi faut dire je peux pas être content de ça je peux pas être heureuse avec ça il faut que j'ai solidarisé avec ces prisonniers politiques sincèrement ça m'a touché tant que un papa un père de famille ses familles pauvres familles sont dans la maison aujourd'hui tout le monde est content qu'ils sont avec leur famille partassés les gâteaux partassés les manger partassés du tout à la maison il y en a nous 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 donc maintenant la famille qui sont dans les prisons et ils sont en deuil ils ont avec vraiment anglais aux cieux ils sont dans le désespoir ils sont dans les manières tristes avec un coeur mépris et penser que leur papa est dans les prisons et ils ne peuvent pas partager cette beau temps avec leur papa c'est très dommage ça ça m'a ébahi ça m'a touché à cause de parce que leur papa ne c'est pas un criminel si leur papa sont criminels on peut comprendre on peut comprendre parce qu'ils sont criminels mais ils n'ont pas criminels seulement à leur conviction politique parce qu'ils sont prisonniers politiques c'est tout pas d'autre chose on doit se mettre à la place de ces personnalités ils sont dans les prisons ou marsil la phonique mangue a fait combien de temps de ça et en prison maintenant parce qu'ils ont emprisonné au marsil la phonique manguez maintenant ils ont donné une semaine de liberté à présent encore qu'ils n'a fait musée au marsil la phonique et communiquement appelé phonique manguez ça fait combien de temps d'état au marsil la est en prison. Son enfant sont privatisés la fête de Tabasiki. Au Marsilat, son enfant est privatisé la fête de Ramadan. Son enfant est privatisé la fête de Noël. Son enfant est privatisé la fête de 30e décembre. Son enfant est privatisé même la fête de Maouloul qui vient de passer. Donc, tous les jours, le jour remarquable, le beau jour là, leur enfant est privatisé avec ça. A cause de quoi ? Ce n'est pas un criminel, ce n'est pas un bandit, ce n'est pas un coupé de route, ce n'est pas un voleur, ni rien. Parce que lui, il ne pense pas de la même manière qu'il est. A cause de son pensée, à cause de son activisme. Mais tous les jours ont un commencement, ont un fin. Vous devrez comprendre ça. C'est très important dans la vie. ça, c'est très douloureux et triste. Maintenant, allons-y pour le troisième point. Parce que c'est ça, le deuxième point. Le troisième point, aujourd'hui, Maman, Marcel Ndalen Diallo qui voulait sortir pour aller à Bamako. M. Dalen voulait aller à Bamako. Il est venu jusqu'à l'aéroport BCA, l'aéroport international de BCA. Ils n'ont pas laissé M. Dalen Diallo pour voyager, pour aller assister son ami, son frère, le funéraire de son ami, Ismaïla Sissi de Mali-Bamako qui est décédé ici en France suite des maladies de coronavirus que son homme répond en paix. Donc, pour aller assister ça, ils sont privatisés ceux de M. Dalen Diallo de sortir. Ce que, moi, j'ai estimé vraiment, c'est injuste, c'est pas normal que nous nous condamnons. Et la Guinée est devenue un pays la loi plus fort. Et parce que aujourd'hui, c'est Alpha Condé qui a beaucoup volé l'argent. Alpha Condé qui est en train de voler les banques centrales de nos bauxites, nos diamants, de nos lords, etc., de nos poissons, dans l'eau, et ainsi de suite. Donc, avec tous les impôts qui se payaient la Guinée, ils sont en train d'utiliser cet argent-là pour que l'eau soit forte, soit une personne forte, qui est forte dans notre pays. C'est pas pour aller renforcer les institutions guinéens. C'est pour une personne forte, c'est pas une institution forte. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, M. 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 Loulard de Diallo voulait sortir à l'aéroport BCA. Ils ont refissé catégoriquement sans aucun motif pourquoi Dalin ne peut pas sortir. et maintenant, ce n'est pas la première fois que j'ai bloqué Sidia Touré confisqué son passeport et que Sidia ne sort pas. Donc, je m'aime avant de confiscation de son passeport, je m'aime partie dans le domicile de Sidia Touré 4 pick-up à 4 heures de matin pour aller kidnapper de Sidia Touré opposant. Sidia Touré a envoyé 4 pick-up domicile d'un opposant à 3 heures et 4 heures de matin. Ils ont quelle intention à la personne pour aller le tir ou pour faire le quoi ? Parce que ce n'est pas une convocation, ce n'est pas un mandat d'arrêt. Ils ont fait ça à Sidia Touré. 3 heures, 4 heures de matin, 4 pick-up qui sont descendés au domicile de Sidia Touré. Tout le monde a vu. Pour aller kidnapper de Sidia Touré. Peut-être ils vont le tirer, j'ai l'intention de le tirer parce que ils ne peuvent pas aller en pleine de nuit. Parce que ce n'est pas un délinquant, ce n'est pas un criminel, ce n'est pas un bandit qui a un mandat d'arrêt. Une recherche capturée là où on se rencontre, on va aller attaquer là-bas. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas un mandat d'arrêt d'arrêt qui sont mis pour aller attaquer son domicile à 4h de maté. Dans un pays normal, dans les lois fondamentales de la Guinée, si tu vas arrêter quelqu'un, à partir de si ce n'est pas un délinquant à partir de convocations à partir de 8h ou à partir de 6h du matin jusqu'à 22h maximum pour aller 6h à 22h maximum pour aller donner convocation à quelqu'un pour qu'il n'y a qu'à aller se rendre au commissariat pour aller donner les explications. Mais à partir de 10h à partir de 21h tu n'as aucun droit d'aller domicile de quelqu'un pour aller attraper la personne dans son domicile ou bien une autre convocation si ce n'est pas un mandat d'arrêt dans les conditions normales. Mais en Guinée tout ça c'est contraire pour la Guinée. Ce n'est pas pour la Guinée je parle d'un pays normal un pays là où il y a des états de droit. Maintenant ils sont allés attaquer Sidia Touré ils ont confisqué son passeport pendant combien de temps jusqu'à Sidia a pris des avocats pour qu'ils n'ont qu'à redonner son passeport on ne sait pas ça n'a aucun motif à la même temps à la même temps monsieur abécila ils ont confisqué le passeport avec abécila ils ont bloqué abécila que lui ne sort pas pour venir à Etats-Unis le moment que lui voulait passer. tout ça là s'est passé à cadeau comme ça abécila maintenant à part de ce abécila Mohamed Ital ancien ministre de Alpha Condé est militant de l'UFR Mohamed Ital son passeport a été confisqué ils ont bloqué monsieur Mohamed Ital dans leur airport on dit que lui il ne peut pas voyager on n'a pas donné le raisonnement pourquoi il ne peut pas voyager ils ont même convoqué Mohamed Ital à la DPC à la police judiciaire de la Guinée à la même temps ils ont confisqué madame Dal Ndiallo ils ont bloqué à l'aéroport sans aucune certification sans aucun motif ils n'ont rien donné comme le motif ils ont dit que l'épouse de Saint Ndiallo ne peut pas aller en voyance qu'elle n'a pas de droit de sortir au sol de la Guinée alors qu'il n'y a pas un mandat d'arrêt contre elle la justice n'a pas convoqué pour qu'elle allait se rendre de justice donner des certifications pourquoi qu'est-ce qu'ils ont fait comme le bon si ils vont le bloquer qu'ils n'ont pas de tout ça a été passé tout le Guinée est dans le silence on dirait que c'est le céminaire personne se manifeste personne ne dit rien parce que nous sommes complices face à un crime qui sera le complice à la même temps aujourd'hui ils sont bloqués dans le diallo c'est l'opposant c'est un politicien c'est nous si celle a fait quelque chose si c'est un criminel il a fait quelque chose pourquoi ils ont accepté les questions de celle d'aller pour être président pour prendre le destin de notre pays Amen donc s'ils sont sursenés que celle c'est un criminel ou bien si c'est un criminel mais ils ont accepté leurs conditions et pourquoi le moment que celle d'aller est parti payer les 800 millions de francs guinéens dans les caisses de l'état qui voulaient être candidat le 18 octobre passé pour être président pour présider le destin de la guinée si il y a quelque chose qu'on doit le reproche comme c'est un criminel ou bien il a fait quelque chose pourquoi là-bas on a accepté qu'il dépose son candidat présidentiel maintenant après le candidat présidentiel parce qu'il s'est autoproclamé qu'il est le président de la république à cause de ça que vous avez confisqué c'est l'un qui n'a pas de droit de sortie ou bien c'est quoi qu'est-ce que vous vous avez à c'est l'un comme réproche vous devrez à clarifier nous les guinéens on doit connaître si celle a fait quelque chose qui n'est pas bon on va le dire en face de lui on va lui dire la vérité mais avec cette accusation banale pour banaliser seulement parce que vous êtes hainé contre sa personne parce que vous êtes malhonnête contre sa personne parce que vous ne voulez pas que lui il va avoir de prospérité donc à cause de ses malhonnêteté maintenant vous allez confisquer la vie de celle d'aller être malhonnête maudit que vous êtes donc c'est pas normal du tout vous devrez nous donner raisonnement pourquoi celle ne peut pas voyager pourquoi il y a quoi qu'est-ce qu'il a fait vous avez quoi comme réponse à sa personne ou bien parce que vous êtes malhonnête parce que vous êtes père de lui parce que vous êtes malhonnête si il a quitté à Guinée vous ne ne sait pas qu'est-ce que ça va passer parce que tu sais que quand on prend le pouvoir dans la violence ce pouvoir va finir dans la violence quand on prend le pouvoir manière malhonnêteté ça va finir dans la manière malhonnêteté donc raison pour laquelle parce que vous savez que ce pouvoir ce n'est pas clair vous avez pris le pouvoir par la force mais pas par la sincérité pas dans l'urne c'est pas dans l'urne que vous avez pris le pouvoir c'est pas dans la sincérité que vous avez pris le pouvoir c'est un pouvoir confisqué c'est un pouvoir que vous vous avez pris de manière autoritariste mais comme vous n'avez pas sûr de vous comme vous êtes malhonnête vous n'avez pas sûr de vous vous savez que vous êtes là mais il n'y a pas d'assurance que vous allez continuer raison pour laquelle vous êtes en train d'embêter tout le monde n'importe quoi n'importe comment avec le politique le bêtise politique que vous êtes en train fait dans notre pays c'est très dommage pour vous c'est le dans c'est le tu ne dois pas rester bras croix il faut cotiser quelque chose il ne faut pas être soumise il ne faut pas être imam c'est le dans tu ne dois pas être imam imam c'est dans les mosquées la politique il ne faut pas être imam dans la politique mais c'est loup pour moi c'est loup et jusqu'à présent c'est le pensé que être imam c'est ça qui va lui donner le pouvoir c'est ça qui va le sauver non 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 je ne sais pas quel est votre quel conseil que votre conseil est en train de vous donner le conseil de bidon bidon vide sinon depuis si vous avez pris les messieurs le moment qu'ils sont bloqués à Diaralimato qu'ils voulaient à Dakar et ils sont bloqués le moment qu'ils sont bloqués votre épouse depuis le moment que vous devrez prendre votre responsabilité vous devrez prendre le mesure depuis le moment aujourd'hui aujourd'hui on ne peut pas vous bloquer pour aller au funéraire comme monsieur l'opposance historique de Mali mais comment j'ai bloqué ta femme nous on n'a rien vu vous n'avez rien dit donc vous êtes complice de ce pour qu'on te bloque à l'arrêt pour sinon depuis le madame a été bloqué depuis ils sont bloqués ils sont confisqués donc j'ai retiré son passeport j'ai dit qu'il n'y a pas de droit des voyages ils ont retourné son bagasse la bagasse de depuis le jour si tu avais pris certaines décisions si tu avais pris certaines mesures légales ce qui est arrivé aujourd'hui ça ne peut pas vous arriver mais il ne faut pas être mou il ne faut pas être comme imam la politique il n'y a pas d'imam ce n'est pas religion la politique ce n'est pas la religion si tu voulais être imam il faut renoncer politique il faut renoncer IFDC complètement c'est l'eau dans le diallo donc c'est ça que moi je vais vous dire si tu sais que si tu sais que tu ne peux pas si tu n'as pas laissé capacité si tu sais que tu n'as pas prêt être politisé renonce IFDC mais ce n'est pas être imam parce que ce qui est rentré de passer c'est inacceptable Saint Loudal n'a pas un mandat d'arrêt à la justice Saint Loudal n'a pas une convocation à la justice il n'a pas un mandat d'arrêt à la justice donc Saint Loudal il a fait quoi si on ne peut pas si on va l'empêcher on ne peut pas le laisser dévayasser on va l'empêcher vous avez incirculé de domicile de Saint Loudal pendant le moment d'élection des résultats donc manière injuste parce que c'est Saint Loudal si moi il faut déjà quitter la popularité que Saint Loudal a l'argent que Saint Loudal a si il faut quitter avec ça ça trouvera qu'Alpha Conde est déjà quitté en Guinée il a déjà quitté au palais secréturien par midi 14h c'est très bien un homme de conscience Alpha c'est très bien mais comme c'est le prendre la politique comme c'est la religion donc c'est pas grave donc tu vas voir Monsieur Saint Loudal le diallo tous les douleurs tu vas voir parce que ce que vous connaissez vous êtes dans le gouvernement pendant plus de 30 ans vous êtes dans l'administration mais jusqu'à présent vous ne connaissez pas la politique mais sinon ce que vous arrivez ça ne peut pas vous arriver aujourd'hui sincèrement moi il faut déjà quitter et je condamne ça avec la fermeté parce que sincèrement je déplore je déplore je déplore et je condamne c'est pas normal du tout de te privatiser ton droit de sortir de te privatiser ton liberté de circulation sans préalablement aucune enquête judiciaire derrière toi sans préalablement aucun mandat derrière derrière toi derrière vous c'est Luda l'indialo maintenant et il est en train de faire comme bon le semble il est en train de faire n'importe quoi dans notre pays comme ce qu'il veut mais Alpha Condé il faut comprendre une chose tu as préparé ton calière politique en Europe en Occident nous nous sommes là la même route que tu as passé pour envahir les rebellions en Guinée la même malhonnêteté que vous avez fait nous on ne peut pas être la même manière nous on a une autre stratégie on a une autre intellectualité pour te combattre tu as préparé ici nous on va préparer ici le métro là-haut à côté du métro le tabac là-haut tu joues là avant là-haut tu vas rester le tabac là-haut tu restes là nous on connaît là-haut on sait que même les gens qui sont dans le tabac là-haut ils ont dit que que le Guinée n'a pas de tête à penser que le Guinée parce que nous on avait enquête là-bas que le Guinée que vraiment que le Guinée n'a pas une tête à penser que sinon le pays qui va être d'accord que Alpha Condé soit le président sauf la Guinée il n'y a pas d'autre pays qui peut être d'accord que Alpha Condé soit président dans un pays si ce n'est pas la Guinée